et salut ici matt de retour dans cette vidéo qui va être peut-être banal voilà je m'en excuse et bon il y aura quand même quelques récap de certains fondamentaux c'est pour ça que je la fais quand même et puis ça me fait une occasion de vous faire un coucou après tout en tant que barbu comme tu vois les visites médicales du travail je pensais à ça l'autre jour et bon c'est un truc qu'on nous impose alors évidemment c'est pas grand chose pour la plupart des gens tu vas à un moment il ya il va y avoir un bus avec une cravate qui va te poser trois questions tu ressors et c'est terminé c'est tout le mec bon c'est un médecin du cartel pharmaceutique un faux médecin lui n'en a rien à foutre ce qui l'intéresse c'est le pognon si ses maîtres lui ont pas donné de directive spéciale concernant il va pas forcément faire de zèle voilà il va juste prendre son fric il est content le but c'est que tu dégages vite et puis lui il part en week end sur son bateau faire du jet ski ou je sais pas quoi il est content donc voilà la plupart du temps c'est comme ça c'est c'est pas grand chose ça peut donc paraître assez futile de s'attarder sur ces petits combats là il ya tellement de combats qui sont tellement plus énorme plus prioritaire c'est sûr que ça tu t'en fous bon dans une visite comme ça ça peut arriver de tomber sur un virulent un mec qui va t'interroger avec des questions très intrusive il veut te harceler il va vouloir que tu te fous ta poil te faire pisser dans des bocaux j'en sais rien il va peut-être vouloir te te déglinguer en t'insultant en te soumettant ce genre de truc ça peut arriver de tomber sur un mec comme ça bon en général pour les trois quarts des gens tu réponds à trois questions c'est fini donc no big deal bon alors déjà c'est pas tant à un small deal que ça et puis des fois c'est bien aussi de s'attarder sur des petites choses comme ça pour pouvoir réaliser à quel point on s'est fait coincer et je pense que cette petite chose ça en fait partie on va voir ça alors les la soumission qui a derrière ça elle est réelle quand même c'est pas juste tu y vas ça te coûte rien tu réponds à trois questions et tu te casses déjà il ya des questions déjà tu on te fait un interrogatoire logiquement même si bon souvent il n'y a pas grand chose on veut que tu répondes à des questions personnelles tu vas filer des données médicales au mec tout ça après c'est des déjà te faire interroger c'est déjà une soumission répondre à des questions tu te soumets à quelque chose imagine si toi tu commences à interroger le le gars quand quelqu'un en face de toi quand tu te présente dans ces dans ces centres tu te présentes tu rentres dans la pièce tu vas voir un des prêtres de big pharma avec sa soutane blanche et sa cravate quelqu'un très distingué un notable un mec sérieux quoi et toi tu dis oulala voilà c'est la visite médicale du travail c'est pour mon bien il va me dire si j'ai des problèmes de santé me donner plein de conseils et tout lui dans son esprit bon soit il en a rien à foutre il veut juste ton fric il veut enfin le fric de ton boss et puis le fric de ta boîte quoi soit bon il est un peu plus violent et puis dans ce cas il il t'imagine déjà en train de en train de sodomiser figurativement tu vois comme ça tu serais comme ça sur son bureau et lui et lui serait tout vrai lui serait tout content c'est vrai c'est c'est pas je dis ça c'est une blague mais c'est vraiment ce qui se passe dans la tête de ces gens enfin de certains après la plupart c'est juste des couillons ils font partie d'un système ils savent même pas à quoi ils servent voilà mais bon après il ya des sadiques partout c'est ça que je veux dire et c'est plus fréquent qu'on croit je pense principe de base rappelle toi que il ya aucune soumission que les autorités exigent pour laquelle ils seront pas prêts à buter là il s'agit quand même de ton boulot les mecs sont prêts à t'interdire de bosser si tu refuses d'y aller déjà il t'oblige il t'oblige sous peine de de t'interdire de bosser ou si c'est ta boîte toi toi en tant que boss si tu le fais pas mais ils vont ils vont défoncer ta boîte voilà il te il te ferme ta boîte ils te mettent au pénal j'en sais rien ce qu'ils font et si tu résistes et que ton employé résiste aussi qu'il est d'accord avec toi quoi qu'il y ait une cohésion patron salarié voilà autant bon soit ils ont sacrifié un sur les deux sûrement le patron soit il fout tout le monde en taule et puis enfin bon voilà chaque chacune de ces contraintes elle est toujours soutenue par la peine de mort implicite quelque part enfin c'est pas quelque part c'est c'est comme ça que ça marche en cas de résistance réelle le mec qui veut jamais plier si tu préfères rompre que de plier ils vont te rompre pas de problème c'est pas si anodin que ça aussi car on te fait dépenser du temps toi tu dois aller à ce truc là ça 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 te crame du temps de vie on te crame ta vie et ça coûte du fric à ta boîte donc ta boîte doit payer des coûts qui vont augmenter le coût de ton poste donc diminuer le bénéfice que tu apportes donc ton bénéfice bon évidemment tu prends le zombie moyen il va jamais capter ça il y pense même pas lui on lui dit voilà tiens tu vas à cette adresse là il ya un mec avec un stéthoscope il va te poser trois questions et puis tu casses c'est tout voilà il mettra un tampon sur un truc et c'est ok sauf que ils vont pas te mettre sur ta feuille de paye voilà votre salaire est réduit de 2% pendant deux ans pour payer la fin pour pour filer du fric au gars que tu veux aller voir qui va se foutre de ta gueule non ils vont pas mettre ça c'est c'est une compta qui est interne à la boîte quand tu es dans le bureau du prêtre du cartel bon il va te poser des questions il te place quelques tentatives de tromperie en te faisant faire des trucs qui va parler d'injection de trucs comme ça bon il te fait son baratin habituel il va peut-être essayer de te faire faire des choses tu peux refuser tu peux dire voilà en général il va même vouloir que tu justifie mais dire mais pourquoi pourquoi monsieur pourquoi on ne voulait pas faire ça et bon voilà après tu peux refuser ça va pas très loin sauf si tu tombes sur un dur comme je te disais bon le truc c'est que ce mec même si souvent il s'en fout il a quand même un pouvoir de regard sur ta vie il peut t'interdire de bosser il peut dire à ton boss non j'ai pas validé moi voilà par les pouvoirs dont je me suis investi je vous interdis d'engager ce mec là qu'il aille crever qu'il aille bosser mcdo qu'il aille dormir sur des cartons et mendier dans la rue je m'en fous qui crève voilà j'ai l'autorité de le faire bon voilà je le fais je fais mes quotas c'est tout donc déjà ça c'est c'est inacceptable principe basique un petit fondamental celui l'autorité qui l'autorité imposée qui a un pouvoir sur toi c'est ton ennemi par définition même s'il l'exerce pas le mec est pas là pour être ton pote il peut faire semblant il peut faire le gentil ça reste de la manipulation voilà donc tous ceux qui pensent que ouais c'est cool la visite médicale du travail c'est le patron qui paye je m'en branle moi j'y vais c'est que des avantages pour moi je peux me faire arrêter je peux dire si ça vous vous faites enculé dans la farine j'ai le regret de vous le dire une fois encore je suis l'annonciateur de mauvaises nouvelles après bon comparé à des tas de choses qui se passent dans cette société c'est sûr que bon d'aller se présenter à une telle visite c'est pas grand chose c'est un petit truc et c'est justement ça un des piliers fondamentales de l'habitude à la soumission c'est que tu commences par des petits trucs justement c'est des petits trucs faciles à accepter bon qui sont quand même on t'oblige après on fait quand même là le mélange de tromperie menace de violence qui va être tellement disproportionné que tu dis bon bah vu que c'est un petit truc allez je m'en fous bon pis si tu es un peu faible tu vas essayer de te convaincre ça c'est ce que font la plupart des gens ils vont ils vont se rassurer en se disant ça va de toute façon ils ont dit c'est pour mon bien donc allez je préfère croire ça parce que ça me rend acceptable l'idée de me faire contraindre comme ça donc allez j'y vais c'est pas grand chose et si il ya un mec dans une vidéo youtube qui me dit le contraire et ben je mettrais des comme de merde pour lui dire que que c'est qu'un sale parano et que il a un esprit négatif il contredit tout du moment que c'est l'état qui le fait et que les médecins sont nos amis ils sont là pour notre bien et que vive vive les visites médicales du travail vive le droit du travail et les acquis sociaux voilà il ya des gens comme ça qui mettront ce genre de comme bon on va parler des acquis sociaux dans d'autres vidéos peut-être bon tu te doutes bien ce que j'en pense les acquis sociaux c'est de la merde aux chiottes toute cette merde d'acquis sociaux c'est des trucs de bolchevique voilà bon ensuite qu'est ce que je voulais dire oui donc ça commence par des petits trucs qui sont déjà inacceptables et c'est inacceptable de base et bon sauf que nous on est né là dedans on a toujours vu ça ça veut dire que c'est même pas un truc auquel on réfléchit en fait c'est pour ça que c'est bien des fois de faire des vidéos comme ça qui parle de deux trucs un peu un peu bidon qu'on s'en fout quoi une visite médicale voilà c'est c'est rien au pire tu te démerdes quoi c'est des petits trucs inacceptables et on est là dedans depuis toujours quelque part on n'y pense même pas moi dans ma jeunesse j'en ai fait de ces visites je me disais ouais bon c'est un peu chiant mais voilà on s'en fout quoi on y va ça fait partie du truc c'est le système et puis tu réfléchis pas vraiment à tout ce que ça implique car tu étais né là dedans il y a vraiment un mimétisme qui s'est fait de conformité à tout ça et faut savoir que ces mecs là ils ont soumis ton grand-père ils ont acheté ton père et puis toi pour toi tu es toi tu es un fils de zombies fils d'esclave ils ont même plus besoin de t'acheter ils ont pas besoin de te soumettre quoi ils disent ils disent coucher tu te couches quoi c'est tout ça c'est la plupart des gens tu es un bonus pour eux ils passent sur toi et puis hop ça s'ajoute à leur crédit c'est comme ça que ça marche les gens disent donc c'est pour notre bien c'est pour le bénéfice du salarié c'est les acquis sociaux c'est merveilleux bon sauf si tu veux pas y aller imagine juste imagine juste t'es un mec comme moi tu juste tu veux pas y aller voilà les mecs veulent t'obliger et ils vont te mettre en slip et te buter si tu refuses c'est ça ça veut dire que ces mecs là sont prêts à valider une autorité imposée pour faire le choix à leur place voilà ça veut simplement dire qu'ils ont un coeur d'esclaves jusqu'au plus profondeux ils ont tous les fondamentaux ils sont mûrs ils sont prêts ils ont été cassés pour quand on t'oblige un truc que tu trouves ça légitime c'est là on est sur un sur une clé aussi quand tu as un truc qui est obligé je veux dire la technique d'un système elle est simple t'oblige un truc tu donnes un prétexte tous les esclaves qui qui sont un peu faibles qui qui se conforment ou quoi ils vont utiliser le prétexte qu'on leur donne pour dire non mais regarde c'est écrit c'est pour faire ça donc c'est bien et il justifie la tyrannie peu importe jusqu'où ça va peu importe bon tu l'as vu depuis trois ans de façon voilà avec des gens comme ça tu fais ce que tu veux ils ont les fondamentaux en eux c'est des esclaves in the core ces mecs on arrive littéralement à faire la mendicité à l'autorité enfin autorité médicale étatique fiscale tout ce que tu veux pour que les mecs fassent des choix à leur place ils reconnaissent que leur maître en tant que seul décideur de leur choix ont une meilleure place sont mieux placés qu'eux pour choisir comment driver leur vie et après ces mecs revendiquent un droit de vote en plus mais bon si c'est ce que tu penses abandonne ton droit de vote laisse les choisir leur truc entre eux pourquoi tu veux t'accrocher à l'illusion de te choisir un maître en plus voilà faut aller dans la logique jusqu'au bout et c'est c'est de la mendicité un littéralement ouais littéralement on peut on peut le dire littéralement je pense que c'est correct ils disent aussi le zombie le zombie dit ça ça profite à l'employé donc c'est bien voilà le fameux prétexte là dans l'exemple comprendre cette visite je sais même pas si dire médicale et correcte déjà bon le prêtre à qui tu as affaires se prétend médecin c'est pas un médecin c'est juste un diplômé de big pharma il a été formaté à être un vendeur de médoc il connaît très peu de choses sur la médecine réellement il n'en reste plus grand chose et voilà le terme médical je sais même pas si c'est correct enfin bon tu as affaire à ce gars là c'est comme ça ils vont dire ça profite aux salariés et ça profite aussi aux cartels med donc ça lui profite même plus donc ok individuellement tu vas avoir des salariés à qui ça peut profiter pas de problème tu peux toujours des fois jouer sur certains aspects du système selon le set up dans lequel tu es évidemment pas de problème voilà pas la peine de me citer des exceptions j'en ai rien à branler je m'en fous des exceptions on parle d'un mécanisme global donc voilà que chacun raconte un truc un événement isolé juste pour contredire des fondamentaux que j'expose ça vaut rien les gars ça vaut rien arrêtez de faire ça c'est nul ça profite beaucoup plus à l'entité c'est pour ça qu'ils rendent le truc obligé bon enfin c'est moi qui suppose après il peut y avoir d'autres intérêts tout ça plein de plein de différentes factions qui ont qui ont instauré cette obligation après j'en sais rien mais bon je fais la supposition que si c'est encore obligatoire c'est que ça profite beaucoup plus au système que au premier concerné qui est mis en avant enfin pas le premier concerné mais le prétendu premier concerné voilà ils en ont rien à foutre de lui évidemment donc après il y en a en allant à ses entretiens qui pensent vraiment qu'ils vont avoir des conseils sur comment préserver leur santé dans le travail bon bon là c'est la blague enfin si tu t'intéresses un peu à la aux fondamentaux de la santé tout ça tu sais que ces gens ont aucune compétence c'est du bullshit qui connaissent rien c'est même probable que quand tu vas y aller tu vas avoir à faire devant toi un semi obèse ou un obèse qui consomme des clopes qui bouffe de la merde qui 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 n'est même pas capable de se trouver des ingrédients corrects pour bouffer le mec va te parler de santé c'est une blague c'est une parodie de médecin le gars donc le conseil c'est du bullshit le mec s'entraîne pas il sait pas ce que c'est de soulever une barre il arrive pas à faire une traction qu'est ce qui va te conseiller quelque chose le mec est bidon il n'a aucune compétence en santé il n'y connaît rien lui c'est un vendeur de médoc et d'injection c'est tout donc le conseil oublie il y aura rien de ce côté là c'est juste de la tromperie nouvelle preuve de fourberie pour terminer le petit point économique avec le fameux c'est le patron qui paye on s'en fout voilà alors là on va vraiment arriver dans les dans les bas fonds de la réflexion parce que voilà c'est c'est nul je vais je vais je vais aller vite un pour pour ceux qui ont qui ont jamais pris la peine de réfléchir à ça pour pour vous inciter à le faire c'est bon alors déjà pour commencer imagine c'est ta boîte voilà touche ta boîte le boss c'est toi et tu t'emploie voilà ça y avait pas pensé et oui moi c'est des petits trucs que je vous donne comme ça mais vous vous en avez rien à foutre comment on fait voilà bon le cas classique tu as ta boîte bon ben là c'est toi qui paye c'est ton bénéfice directement donc tu es salarié de ta boîte c'est toi qui t'en occupe bon l'argument il tient du bon on prend les exemples voilà c'est pas ta boîte toi tu es juste un salarié celui qui dit ça ça veut dire aussi qu'il va être pour le salaire minimum il va être pour les charges patronales il va être pour tous les coups qu'on peut mettre sur la gueule de sa boîte le concernant du moment qu'on va lui dire c'est la boîte qui paye mais imagine la connerie du truc faut vraiment manquer d'intelligence pour penser que c'est ok ça augmente le coût de ton poste ton tu as quand quand tu es salarié tu fais un partenariat avec un propriétaire d'une boîte le mec met à sa disposition le système de sa boîte son entreprise c'est un petit système il a un process de fabrication un process de vente il a des clients tout ça il met ça à ta disposition pour que toi tu puisses produire et avoir une partie de la thune et toi tu mets à profit ton ta capacité d'exécution slash compétence après selon le poste que c'est soit tu es vraiment juste un exécutant n'importe quel débile peut te remplacer le système est tellement bien fait dans la boîte que tu es juste un engrenage on peut te remplacer bon là en général mauvais pour toi soit le système est imparfait et tu as un peu de manoeuvre pour faire jouer tes capacités était ton intelligence dans le dans le système donc bon il ya un partenariat quand même et le but c'est tout le monde gagne du fric si si ta présence implique que l'état va mettre une charge financière sur le boss ben il va réduire voilà tu vaux moins tu réduis ta valeur tu vaux moins dans sa boîte temps dans le système on te on réduit ton impact voilà c'est forcément mauvais pareil pour le salaire minimum le salaire minimum c'est une contrainte sur le système donc ça réduit aussi ton ton rendement enfin il ya même autre chose avec le salaire minimum il ya un autre truc technique même qui rentre en jeu c'est c'est bon ça concerne ce que je viens de dire mais je veux pas en parler parce que bon déjà c'est pas le sujet puis en fait si tu as jamais réfléchi à ça je veux pas te priver de la réflexion réfléchi au truc c'est un truc tu vas capter en tu vas le capter en cinq minutes et tu vas comprendre pourquoi le salaire minimum c'est vraiment un des trucs les plus économiquement néfastes dans une société c'est vraiment un des premiers trucs à foutre aux chiottes c'est négatif pour tout le monde le dernier truc c'est les gens qui disent c'est bien d'imposer la visite médicale comme ça ça va protéger notre santé parce que sinon le patron il va pas le faire après les employés vont avoir leur rachis s'effritant à force de porter des trucs lourds les gens qui crèvent de maladies tout ça en respirant des produits toxiques et tout bon si tu es obligé d'avoir une autorité qui négocie des trucs à ta place bon viens pas dire que dit que c'est toi qui est incapable de trader et de négocier d'individu à individu c'est tout il n'y a pas de il n'y a pas de justification à mettre pour la tyrannie qui va y avoir derrière il n'y a rien à imposer tu es juste une merde qui est incapable de négocier c'est comme ceux qui parlent voilà je suis au smic ça fait 15 ans que je suis au smic on m'a jamais augmenté bon bah tu n'as jamais été capable de trouver quelqu'un qui a valué tes skills au point de débaucher et de payer plus depuis 15 ans finalement l'emploi où tu es le c'est c'est la seule boîte qui a accepté de t'employer donc enfin tu devrais être content c'est que le mec il t'aime bien quelque part peut-être même que tu vaux moins que le smic finalement mais que bon par habitude voilà comme comme ça l'embêterait de changer quelqu'un bon finalement une garde quand même c'est même possible donc voilà c'est des histoires de négoce tout le temps on en revient toujours à la même chose c'est ça la base de tout c'est de réévaluer des trucs de chercher là les meilleurs matchs de postes de contrats qui peuvent être faits et quand tu n'es pas capable de faire ça bon ben tu peux pas arriver à grand chose c'est un peu la même chose avec les gosses qui disent voilà il faut imposer aux gosses tel truc tel machin non tu es censé négocier avec eux aussi et puis et puis après ils font ce qu'ils veulent et bon c'est de la négo on en arrive de la négo après le si ça marche vraiment pas on en arrive à à l'ostracisme à on fait autre chose quoi et c'est comme ça que ça marche les rapports dans une société mais là bas c'est encore un exemple tout ce que je dis là c'est assez soft un finalement comme beaucoup de ce que je dis sur youtube sur télégram je vais des fois plus bourrin plus sur d'autres sujets plus sur des trucs perso je partage des documents aussi la dernière fois j'ai balancé un résumé d'un livre sur le sida où ça parlait de cette enculerie aussi et voilà pour télégramme si tu peux y trouver ton compte vient faire un tour avec plaise j'ai un insta aussi il ya les liens il ya tout rien à voir avec wall might dessus je mets des photos de mes crafting de battes en bois mais battes ouvragées pour ceux qui veulent swinguer avec la classe et voilà je fais des saïa aussi d'autres armes des manches de hache des fois d'autres trucs voilà c'est des trucs prévus là c'est plutôt les battes en ce moment c'est tout bas si ça t'a apporté quelque chose mais moi là et que tout ça et puis on essaye de se revoir bientôt à plus